Arda Gullé est la jeune pépite du Real Madrid. Arrivé du Fenerbahce l'été dernier, il est destiné à devenir le successeur de Luka Modric chez les Méringués. Et sur ce qu'il a montré durant les derniers matchs de la saison, il en a clairement les capacités. Il incarne donc l'avenir de la Casablanca, à moins qu'il ne soit amené à bouger vers d'autres cieux. Et ça serait une réelle possibilité si l'on se fie à ce que rapportent les Stadios Deportivo. Un départ en prêt pour Arda Gullé ? Arda Gullé intéresserait sérieusement la direction de Liverpool. L'Erez serait prêt à faire l'effort financier nécessaire pour attirer le prodige turc du côté d'Anfield. Le Real Madrid ne serait pas contre l'idée de céder son stratège mais seulement en forme de prêt. La Real Sociedad serait aussi intéressée par celui qui vient de battre le record du plus jeune buteur de l'histoire de l'euro. Gullé n'est pas le seul joueur du Real à être convoité par Liverpool. Les Anglais ont également des vues sur son coéquipier brésilien, Rodrigo. Il est en train de devenir un grand joueur sous nos yeux, a déclaré l'ancien élié turc et barcelonais Arda Turand AS lorsqu'il a été interrogé sur l'ascension fulgurante d'Arda Gullé au mois de mai. Il nous fait voir une histoire merveilleuse, comme un film hollywoodien. Gullé a écrit un nouveau chapitre mémorable de cette histoire mardi dernier, en inspirant la Turquie lors de son entrée en lice dans l'euro 2024 contre la Géorgie, battant au passage le record de Cristiano Ronaldo en tant que plus jeune joueur à marquer pour ses débuts dans le tournoi. La Géorgie, qui faisait également ses débuts à l'euro, a livré un combat impressionnant, mais n'a finalement pas pu répondre au génie du « Messi turc » du Real Madrid. Alors que le score est de 1-1 à l'approche des vingt dernières minutes, le ballon est arrivé à Gullé à une quarantaine de mètres du but. Le jeune milieu s'est alors vite retourné avant de s'approcher de l'entrée de la surface et de décocher une superbe frappe enroulée qui est allée se loger dans la lucarne droite du gardien. C'était un but exceptionnel d'un talent exceptionnel, et il couronnait une prestation majestueuse, la Turquie s'imposant finalement 3-1. Lorsque Gullé retournera à Madrid pour la présaison en juillet, il aura fort à faire pour s'imposer dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti, qui dispose d'une pléiade d'attaquants de classe mondiale. Mais il doit trouver un rôle pour Gullé. Le jeune homme de 19 ans est tout simplement trop bon pour rester sur le banc de touche et il n'est pas nécessaire d'adopter une approche prudente dans son développement. Car il a déjà prouvé qu'il était capable d'évoluer sous les projecteurs les plus brillants. Faux départ Madrid a dû faire face à une forte concurrence pour obtenir la signature de Gullé. Le grand rival Barcelone était également sur les rangs, tout comme Arsenal et Estonvia en première ligue, ainsi que les géants allemands du Borussia Dortmund, mais les madrilènes ont réussi à remporter la mise. Ils ont conclu un accord avec Fenerbahs pour Gullé en juillet dernier pour un montant de 30 millions d'euros, soit près du double de sa clause libératoire initiale, et ont offert aux jeunes joueurs un contrat exceptionnel de 6 ans. Les madrilènes ont tout misé sur Gullé, qui avait impressionné le public de son pays lors de sa saison exceptionnelle 2022 à 23, avec notamment une prestation ahurissante lors de la victoire de Fenerbahs en finale de la Coupe de Turquie contre le Basaksyr d'Istanbul. Gullé est devenu viral. Les vidéos de son jeu de gens déblouissants attirant des milliers de vues sur les médias sociaux, mais il avait un produit final à la hauteur de son fer. Et Madrid a reconnu son immense potentiel. Il n'a jamais manqué de confiance en lui non plus et a cité Ronaldo, Mesutesi, Zinedine Zidane et Guti lorsqu'il a expliqué son désir de devenir une légende du club lors de sa présentation dans la capitale espagnole. Mais l'engouement autour de Gullé s'est vite transformé en frustration. Il se blesse au genou lors de la tournée de présaison de Madrid aux Etats-Unis, ce qui déclenche une série cauchemardesque de problèmes de conditions physiques qui retardent considérablement ses débuts en Liga. Un joueur important pour le futur. Gullé n'a fait ses débuts sous le maillot madrilène qu'en janvier, lors d'un match de Coupe du Roi contre Arandina. Il a été contraint de modifier sa posture après s'être abîmé le ménisque, et des problèmes musculaires persistants ont suivi. Ancelotti s'est évertué à adopter une approche patiente pour son retour sur le terrain en raison de la bonne forme de son équipe dans les différentes compétitions. Le rêve madrilène de l'adolescent tournait au cauchemar et il aurait été facile pour lui de chercher à s'échapper par le biais d'un prêt. Mais Gullé ait fait une étoffe plus solide. Pendant quatre mois, il a fait profil bas afin de prouver sa forme et sa force mentale à Ancelotti, qui a toujours insisté sur le fait que Gullé sera un joueur important pour l'avenir. Son travail acharné a porté ses fruits le 26 avril, lorsqu'Ancelotti l'a titularisé pour la première fois en Liga contre la Real Sociedad, et qu'il a marqué l'occasion d'un but. Gullé a ensuite inscrit cinq autres buts lors de ses quatre apparitions suivantes, dont un doublé lors du match nul 4 à 4 contre Villarreal. Il est ensuite devenu le premier joueur turc à gagner la Ligue des Champions, même s'il n'a pas participé à la victoire finale de Madrid sur le Borussia Dortmund. Compte tenu de la situation dans laquelle il se trouvait au début de l'année, il s'agit d'un retournement de situation tout à fait remarquable. Avec ce réveil, il a donné aux madrilènes des raisons de croire en une éclosion encore plus remarquable dans le futur. L'équipe nationale turque est un environnement complètement différent pour Gullé, qui apprend maintenant ce que signifie être un gros poisson dans un petit étang, et il n'est pas surprenant qu'il accepte cette responsabilité supplémentaire. Cette expérience fera de lui un joueur encore meilleur, tout à fait capable de jouer un rôle de premier plan en club en 2024 à 2025. Un départ en prêt pour Arda Gullé ? Arda Gullé intéresserait sérieusement la direction de Liverpool. L'Erez serait prêt à faire l'effort financier nécessaire pour attirer le prodige turc du côté d'Anfield. Le Real Madrid ne serait pas contre l'idée de céder son stratège mais seulement en forme de prêt. La Real Sociedad serait aussi intéressée par celui qui vient de battre le record du plus jeune buteur de l'histoire de l'euro. Real Madrid, un club prend la pole position pour recruter Arda Gullé. Un club est déjà candidat numéro un pour recruter la pépite turque, dont l'avenir au Real Madrid reste assez flou. Quelle entrée en matière pour Arda Gullé ? Joueur secondaire, et c'est logique, au Real Madrid, le joueur de 19 ans est déjà très important en sélection. Et pour les débuts de la sélection turque dans cet Euro 2024, il a frappé fort avec un sacré golazo contre la Géorgie. 3-1. De quoi conforter l'amour que lui porte son peuple, lui qui est probablement le joueur turc le plus talentueux depuis Arda Turand. Seulement, il sait déjà qu'après l'Euro, il reviendra à Madrid où il ne sera, a priori, pas titulaire. La concurrence est rude, et l'arrivée de Mbappé et Andrik Lacroix encore plus. Même si Gullé a très bien terminé la saison, avec 4 buts sur ses 3 derniers matchs notamment, il n'aura pas un rôle majeur. L'hypothèse d'un départ est donc tout à fait crédible. Un club où les jeunes brillent. Et ce, sous forme de prêt bien sûr. C'est une option envisagée par la direction madrilène depuis un moment déjà, et plusieurs clubs sont déjà intéressés. Ces derniers temps, il a par exemple été question de l'AC Milan et du CVFC. Mais voilà que Radio Marca indique qu'il y a un club en pole position dans le cas où le joueur quitte temporairement Madrid cet été, la Real Sociedad. Le club basque apprécie beaucoup le joueur, qui avait fait un gros match à Saint-Sébastien en avril dernier, inscrivant le but de la victoire du Real Madrid face au Basque. Dans ce dossier, c'est le Turc qui décidera mais le Real Madrid est convaincu que la Real Sociedad est la meilleure destination. Il y a des précédents positifs puisque Martin Odegaard y avait brillé lors de son prêt avant de revenir au Bernabéu, alors que Takefusa Kubo avait aussi cartonné avant d'être acheté par la formation basse. Des joueurs au profil similaire à Gullet qui se sont épanouis dans une équipe plutôt joueuse. La balle est dans le camp de l'ancien du Fenay. Gullet n'est pas le seul joueur du Real à être convoité par Liverpool. Les Anglais ont également des vues sur son coéquipier brésilien, Rodrigo. Faire de la place pour Mbappé Malheureusement pour Gullet, la concurrence pour les places dans l'équipe madrilède sera plus forte que jamais. Cela est principalement dû à l'arrivée imminente de Kylian Mbappé, qui achèvera officiellement son transfert gratuit tant attendu à Santiago Bernabéu après le championnat d'Europe. Le président Florentino Perez a joué un rôle essentiel dans ce processus. S'assurer qu'il s'intègre rapidement dans son nouvel environnement sera la priorité numéro un d'Ancelotti avant la nouvelle campagne. Ensuite, il y a la petite question de savoir où il doit jouer. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Madridistincide Actu pour toutes les actualités possibles. Une place d'attaquant centrale s'est libérée. Celle que Joselieu n'a occupée que sporadiquement la saison dernière. Le PSG a régulièrement utilisé Mbappé dans le même rôle, et il n'aura aucun problème à jouer à nouveau dans l'axe, même si personne ne conteste le fait qu'il est le plus performant lorsqu'il déborde de la gauche. A moins que les événements ne conduisent au départ de Vinicius Junior cet été, il est peu probable que Mbappé ait la possibilité de jouer dans sa position préférée. Donc au moins pour commencer, il semble que le français doit s'habituer à jouer en pointe chaque semaine. Mais la question de savoir qui se place derrière Mbappé et sur l'aile opposée est bien plus complexe, et l'inclusion de Gullet risque de bouleverser l'équilibre d'Ancelotti. Le ballon est amoureux de lui. Le chemin de Gullet vers le 11 de départ a jusqu'à présent été bloqué par Rodrigo. L'autre attaquant brésilien de Madrid, qui ne peut pas vraiment rivaliser avec Vinicius dans le dernier tiers, mais qui presse sans relâche et étire l'opposition grâce à ses courses intelligentes dans le dos. Rodrigo peut évoluer en tant qu'hélier droit ou plus au centre en tant qu'attaquant dédoublé. Comme il l'a fait avec Vinicius lors de la finale de la Ligue des Champions. C'est un dribbler rapide et intelligent qui se montre rarement en deçà des attentes de l'équipe d'Ancelotti, mais force de constater que ses statistiques en termes de but et de passe décisif restent relativement modestes. Vinicius représente la plus grande menace de Madrid, et Rodrigo est son lien. Mais Gullet a quelque chose de différent à offrir. La Turc veut toujours le ballon et se prolete vers l'avant des qu'il en a l'occasion. Contournant les défenseurs grâce à son centre de gravité bas et cherchant toujours à faire une passe décisive. Gullet a également de la glace dans les veines devant le but. Il s'appuie un peu trop sur son pied gauche, mais c'est une véritable arme et il n'a besoin que de la plus petite ouverture pour faire mal. Ancelotti a dit que le ballon est amoureux de lui, et c'est bien l'impression qu'on a envoyé Gullet pénétrer le terrain. Il a une élégance qui ne s'apprend pas. Rodrigo est un excellent footballeur, mais Gullet est clairement un cran au-dessus. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.